et bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec et aujourd'hui c'est la collection de gp épisode numéro 3 et vous avez choisi par un vote de 41% de majorité en fait fields of war ou terre d'arbre si vous n'avez jamais une version française de ce jeu pour les autres résultats ben dominant species arrive encore en deuxième donc de retour encore dans le vote pour l'épisode 4 que vous avez vu passer qui est déjà disponible ensuite de ça 13% pour dungeon fighter 11% pour einstein et 11% pour la gloire de rome donc fields of war a attiré votre attention parmi ce choix de cinq jeux c'est un jeu de you rosenberg pour un à deux joueurs et pour des durées de parties de 60 minutes on dirait que c'est un petit peu plus long que ça les parties de fields of war de mémoire c'est un bon une heure et demie pour jouer à 60 minutes par joueur donc c'est ça c'est un bon deux heures qu'on joue à deux joueurs et non deux joueurs et cd pour des progrès de 13 ans et plus ici j'ai l'édition de zeman games donc c'est un jeu qui fait quand même quelques années que j'ai j'allais d'ailleurs depuis je peux dire ça le 2015 donc c'est pas un jeu d'un sommet très récent et c'est d'ailleurs un jeu qui est sorti en un an je pense que je l'avais ici je vous dis ça à l'instant ça doit être 2015 probablement 2014 c'est ça c'est un jeu qui est sorti en 2014 et j'ai joué cinq parties et dont ma dernière partie remonte à 2018 et c'était d'ailleurs avec joe qui s'est joint à la chaîne et je me souviens même pas qu'on avait joué à ce jeu là ensemble mais bon on a joué en 2018 donc c'est ma dernière fois que j'ai joué à Terre d'Arles là en fait que je l'ai enregistré peut-être que je rejouis après mais je penserais pas mais ça fait déjà quelques années quand même que j'ai j'ai sorti ce jeu là mais il reste quand même pour moi dans la collection c'est un jeu que j'avais classé 63e dans mon top 100 et puis aussi les 60e sur BGG donc c'est le 60e jeu du top de BGG donc je pense que c'est déjà un jeu dans le top 100 c'est vraiment signe que c'est un bon jeu donc comme j'ai dit c'est un jeu qui va rester dans ma collection justement parce que c'est un bon jeu même si je le sors pas souvent parce que c'est sûr qu'il est limité là un à deux joueurs puis un à un joueur c'est peut-être c'est un Rosenberg là fait qu'il faut que tu fasses le plus de points possible puis c'est ça fait que c'est moins intéressant je préfère jouer contre des automats quand je pense comme vous le savez donc c'est un jeu que je vais sortir à deux joueurs donc peut-être moins d'occasion justement de le sortir il y a une extension qui je me souviens plus du titre de l'extension mais qui amène qui amène qu'est-ce que je voulais dire l'option de jouer à trois joueurs donc peut-être une interaction différente dans le jeu qui pourrait être intéressante mais je ne l'ai pas je ne l'ai jamais essayé non plus autre chose à dire sur pourquoi il va rester en ma collection comme j'ai dit c'est un jeu que j'apprécie beaucoup même si le nombre de joueurs est limité malheureusement je trouve que c'est un jeu qui offre des options super intéressantes c'est un jeu dans lequel on va encore là c'est un rosenberg on va faire on va faire de la culture on va aussi bûcher notre bois on va on va pêcher du poisson on va élever des animaux on va abattre des animaux ramasser la viande on va on va faire du tannage donc il y a toutes sortes de choses qu'on va faire dans Fills Over on va aussi construire des bâtiments qui vont nous apporter des points éventuellement dans la partie et il y a un concept de saison donc on va jouer l'été l'été on va avoir quatre actions qu'on va pouvoir faire quatre walkers qu'on va pouvoir envoyer faire différentes actions je vais vous montrer le plateau tout à l'heure et même chose pour l'hiver puis il y a les entre saisons l'automne et l'automne et le printemps qui vont être comme de la préparation des entre deux puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans ce jeu là et il y a un concept aussi qu'on va comme améliorer nos actions à chaque fois qu'on va à un certain endroit donc on va être plus performant sur certaines des actions donc il y a un concept très intéressant là-dessus aussi et ça va jouer sur neuf saisons au total donc il y a beaucoup d'optimisation de est-ce que je vais plus améliorer telle affaire pour éventuellement réussir à mieux capitaliser sur mon abattage d'animaux pour faire plus de production, plus de tannage, etc. puis aussi il y a un concept dans le jeu aussi on va avoir des différentes charrettes qu'on va aller livrer nos produits à différents villages donc tout ça va nous amener aussi à selon les besoins des villages on va dans le fond livrer ces marchandises là tout simplement donc il y a tellement d'options dans le jeu c'est pas peu dire donc c'est pour ça que ça reste pour moi un excellent jeu de Rosenberg je pense que c'est un de mes préférés même s'il joue juste à deux joueurs avec la complexité des actions c'est ça que j'ai pas joué à Feast for Harden j'ai toujours trouvé que le jeu était très cher puis je trouvais que ça ressemblait aux autres mais je sais qu'il est très bon puis c'est un jeu que j'aimerais ça jouer éventuellement mais on dirait que j'hésite tout le temps à l'acheter vu que les solos sont souvent moins intéressants puis c'est un plus vieux jeu fait que je me suis jamais procuré peut-être ceux qui ont joué aux deux peut-être peuvent me dire en commentaire Feast for Harden si Feast for Harden détruit tout et je devrais me le procurer peut-être éventuellement peut-être me l'indiquer en commentaire donc ça ressemble à ça pour les infos je veux pas m'étaler plus que ça pour ça et au niveau du matériel justement donc qu'est-ce qu'on a comme matériel on a un super beau plateau de jeu on a un super beau plateau de jeu ici qui justement comme je mentionnais il y a des différentes actions qu'on va seulement pouvoir faire durant l'été et même chose pour l'hiver et on va avoir justement ici les différentes capacités qu'on a donc plus on augmente nos capacités donc on peut pêcher jusqu'à 6 poissons etc. donc plein de choses comme ça qui nous permettent d'augmenter nos capacités et vont aussi nous donner des points éventuellement à la fin de la partie il y a différents bâtiments qui vont être disponibles aussi tout au long de la partie que justement on va pouvoir construire et donc multiples actions sur un plateau très bien fait et on va avoir justement nos plateaux personnels donc on va avoir ce petit plateau là aussi justement les petits villages qu'on peut aller livrer il y a des petits des petits tokens qui nous disent justement qu'est-ce qu'on peut aller livrer ils sont dans ce paquet là je ne veux pas sortir tout le stock mais donc ça nous dit qu'est-ce qu'on peut aller livrer à tel endroit et qu'est-ce que ça va nous rapporter donc encore là bien fait aussi puis ça nous dit aussi dépendant de quel moyen de transport on va utiliser justement c'est dans ces phases là de automne et printemps qu'on va justement faire ce transport là et ici c'est notre garage là où on va entreposer nos différentes charrettes on va avoir aussi un autre plateau personnel donc il y a beaucoup de plateaux dans ce jeu là où justement on va faire toute notre culture couper notre bois on a aussi l'espèce de je ne sais jamais comment l'appeler c'est une espèce du peat je pense que c'est je ne suis même pas sûr de la traduction là je l'écrirai en bas au paire mais on peut on va avoir des champs de ça pour justement récupérer ça et l'utiliser dans la partie on va avoir aussi un plateau là justement avec les différentes charrettes disponibles leurs coûts les points de victoire que ça donne les différents matériaux aussi qu'on va justement pouvoir transformer les différents tokens donc le tannage le tissu la laine on va avoir aussi on peut avoir des étables justement pour faire les animaux les faire reproduire et la forêt ici après ça bon on a un livret de règles qui est quand même en fait on a une feuille de rappel donc assez condensée mais quand même très claire pareil ça permet de de rejouer quand on sait déjà un peu comment jouer puis ici un petit rappel sur les équipements les différents véhicules les tuiles des fois qu'on peut retourner va avoir des différents effets les animaux aussi et on a justement le livret de règles donc livret de règles qui est quand même assez condensé au niveau du du texte donc c'est des livrets de règles qui sont très très chargés quand on veut retrouver quelque chose des fois c'est pas toujours évident donc la feuille de rappel est quand même assez nécessaire quand on veut rejouer dans le jeu probablement qu'il faudrait que je relise quelques règles mais quoi qu'avec 5 parties ça revient relativement rapidement mais c'est sûr qu'il y a des petits détails des fois que c'est plus difficile de se rappeler donc ça ressemble à ça pour le livret de règles et sinon comme je mentionnais il y a plusieurs plusieurs tuiles ici peut-être vous montrer un petit peu côté design qu'est-ce que ça peut avoir l'air c'est très euro ici on va avoir petites tuiles de bâtiments donc différents types de bâtiments justement qu'on va avoir dans la partie donc qui ne seront pas toutes disponibles d'une partie à l'autre ça va nous faire varier un petit peu justement les parties on va avoir des petits animaux donc on a des chevaux des vaches et des moutons ici avec les petites vaches avec les tâches qu'il faut coller au début il me semble quand on achète le jeu il faut les coller et on a justement les différents sacs de joueurs avec certaines tuiles comme je disais il y a des petits cubes bruns noir en fait le peat je vais retrouver c'est quoi exactement donc d'autres tuiles d'autres petits éléments pour les joueurs différentes ressources donc le bois on a du bois du bois de l'argile et de la brique comme ressources les différentes tuiles de vêtements de tissu etc les différentes charrettes donc il y a beaucoup de stock les tuiles d'agriculture de blé et donc j'ai fait pas mal le tour des petites tuiles qu'il y avait dans le jeu donc ça ressemble à ça pour pour Fills of All qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu-là et qu'est-ce que pourquoi ce jeu-là est dans ma collection et il est là pour y rester aussi comme j'ai mentionné c'est un jeu qui est très bien fait même si je ne sors pas souvent c'est un jeu je pense que je vais avoir le goût de ressortir quand même à l'occasion en le sortant comme ça ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert ça c'est un jeu que j'ai le goût de rejouer et j'espère y rejouer éventuellement donc sur ça j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo dans la section commentaires jusqu'à maintenant je pense que vous appréciez bien il y a beaucoup de réponses au vote toujours 50-60 participants au vote donc je suis très content c'est le fun ça permet de voir qu'il y a de l'interaction entre vous donc que vous faites les choix puis moi ça me fait plaisir après ça de vous présenter ça puis n'hésitez pas non plus dans les commentaires encore là c'est sûr que vous ne voyez pas tous mes jeux mais si vous voulez aller voir au paix directement sur Bargain Geek proposer des choix pour les prochains votes ça me fait plaisir de les ajouter puis voir si le monde va voter pour ça donc on se revoit dans un prochain épisode et sur ce à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501